Musique Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on se retrouve dans le Tant attendu baby room tour D'Ella numéro 2 Le premier que je vous ai fait c'était il y a 2 ans Quand j'étais enceinte et depuis Vous me demandez tout le temps de vous montrer la chambre de la petite Vous la voyez à travers les vlogs mais pas en détail Et en fait à chaque fois je repoussais Parce que je me disais il me manque un truc Je veux toujours acheter des nouveaux trucs Mais je me dis que ça sert à rien d'attendre parce que J'aurais toujours envie d'acheter de nouvelles choses Donc il vaut mieux vous le faire et puis Je vous en referai peut-être un parent on verra Parce que j'ai toujours Voilà des nouveautés Et tout à rajouter dans sa chambre Donc là elle a 20 mois Maintenant donc c'est sa chambre de Grande fille maintenant parce qu'elle a son grand lit etc Donc c'est vrai que ça change beaucoup de la dernière fois Je vous mettrai le lien du premier room tour Mais c'était un peu catastrophique la vidéo C'était une de mes premières vidéos Faut me pardonner Donc voilà C'est parti pour le baby room tour On démarre avec l'entrée Donc la porte Sur la porte d'Ella il y a toujours ce E Comme la première fois que j'ai fait mon room tour C'est un E qui vient de chez Casa Qui est en métal Et qui est à fleurs Et voilà c'est parti Je vais tout vous dire Donc quand on rentre dans la chambre A gauche on a le dressing d'Ella Donc il se présente comme ça On a des boîtes de rangement en haut Hop J'ai pas rangé le dressing Je vais pas vous mentir Voilà ça se voit Je l'ai pas rangé Tous les bavoirs ils sont en désordre et tout Je vous ferai si vous voulez un rangement Enfin Je vous expliquerai comment j'organise le dressing d'Ella Si ça vous intéresse dans une autre vidéo Mais là c'est pas le sujet Donc on démarre tout de suite par ici Donc en bas On a sa petite cuisine qui vient de chez Maison du Monde Sa petite bibliothèque qui vient de chez Ikea Une boîte avec tous ses ustensiles de cuisine Et sa dinette Donc en bas En dessous de la cuisine On a deux bacs à fruits et légumes en bois Qu'elle avait eu à Noël Sa petite cuisine Son petit toaster Donc première décoration C'est cette petite fleur qui vient de l'Instagram Les petites couronnées Je vous mets le lien en barre d'infos C'est trop joli C'est une abonnée qui a lancé Bah sa petite entreprise Donc voilà Elle fait des fleurs comme ça Trop jolie Et elle me l'a envoyée Ensuite j'ai ce miroir Qui vient de chez Jiffy Qui est rose gold Que j'avais acheté il y a un bon moment Et là on a l'étagère à cadre Que j'adore Donc cette guirlande de Fagnon Je l'avais faite moi-même Quand j'étais enceinte Elle est en papier normal Je l'avais fabriquée avec l'ordinateur Ensuite on a des étagères à cadre Donc déjà On va passer là-dessus C'est sa petite bibliothèque Ikea Vous avez été des millions A me demander d'où elle venait C'est Ikea J'ai essayé de classer ses livres Un peu par taille Etc Enfin j'essaye Mais bon vu qu'elle les sort tout le temps C'est un peu compliqué Cette chaise là Elle vient de chez Casa Derrière on a un petit Sac de rangement Qui vient de chez H&M Là on a l'étagère à cadre Donc c'est des étagères Que j'avais acheté chez Comfo Non chez But Pas chez Comfo Chez But Quand j'étais enceinte Et j'en ai jamais retrouvé Depuis j'adore ça Je trouve que ça fait vraiment Trop mignon Donc on a un petit puzzle Qui vient de chez Emma On a un cadre avec le Père Noël De cette année Ça ça vient du site Bonheur et Déco Qui n'existe plus malheureusement Ça a été personnalisé Ensuite on a un livre On a un dessin Avec le petit poussin Que ma mère avait fait On a Ella en tricotant Que m'avait fait La mère de Sabine Après on a une illustration Que j'avais imprimée Là pareil C'est une illustration Que j'avais imprimée Et un cadre Je crois que je l'avais acheté Chez Jiffy Mais je suis pas sûre Non le cadre Il vient de chez Ikea Ce cadre j'ai acheté Chez Ikea Un livre du Texas La photo du Père Noël De l'année précédente Un petit chat Pareil Ça venait du site Bonheur et Déco Qui fait de la musique Un dessin que ma mère a fait Avec les petits éléphants C'est trop mignon Et un joli livre Qui était dans La thématique des couleurs Ensuite on a le Lidela Que j'adore J'avais complètement flashé dessus Ça fait Je l'ai acheté Elle est encore petite Je l'ai acheté sur le site De La Redoute Et j'adore parce qu'il y a des cœurs Ici C'est trop mignon Donc il est en fer forgé Avec la petite barrière Elle est jamais tombée On l'a mis dedans A 18 mois Et elle est jamais tombée Et dedans On a plein de coussins Et de peluches Donc les draps Ils viennent de chez H&M Ils sont dépareillés Le drap housse C'est un drap housse Que j'avais récupéré De la grand-mère de Nico Je suis complètement fan De ce drap Ensuite On a donc Les coussins Liberty Vous voyez en forme de nuages Eux ils viennent du site Bonheur et Déco Comme je vous ai dit Qui n'existe plus malheureusement Ce coussin Il vient de chez Ikea Celui-ci aussi Cette petite sirène Je vous mettrai la référence En barre d'infos C'est des américains Qui font ça C'est une association En fait Une peluche achetée Égale 10 plats offerts A des enfants Qui sont dans le besoin Etc Donc ça c'est une association Qui me l'avait envoyée Ensuite On a Le coussin Il vient de chez H&M Ça c'est mon nounours Le blanc De quand j'étais petite En dessous On a un nounours Que mes grands-parents ont offert Elle est là Sa mini En fait là On a toutes ses peluches préférées Donc Elle a énormément de peluches Mais là C'est juste celle Qu'elle préfère Dans son lit Elle les demande tout le temps Donc La mini On l'a acheté à Disney La grande Peppa C'est Bibé Sabine Qui lui avait offert Et la petite C'est moi Qui lui avait ramené Quand j'étais partie en déplacement Ensuite On a Ce grand cheval Qu'elle adore Que Nico avait acheté On a ce lapin On a ce lapin Qui est un range pyjama Qui vient du site Oursoncalin Qui est trop joli Où il y a écrit Ella dessus Là il y a écrit Ella Et c'est un range pyjama Et là on a un coussin Que ma meilleure amie M'avait offert Où il y a écrit Bleu d'Ella C'est la couleur C'est cette espèce de bleu gris Ça s'appelle Bleu d'Ella Donc elle avait trouvé ça Et c'était trop mignon La couverture C'est une couturière Qui me l'avait faite Où il y a écrit Ella dessus Elle est magnifique Je l'avais eu Quand j'étais enceinte Ici on a Une lampe Qui vient de chez Ikea Ensuite on passe Aux étagères Donc les étagères On a Un petit panier de rangement Qui vient Avec les étoiles De chez Primark Une trousse de toilette Que les parents de Sabine M'avaient offert Qu'ils ont acheté Dans un petit magasin à Cannes Où il y a écrit Ella dessus Où c'est brodé J'adore Les bougies Les deux Elles viennent de chez Emma Et cette peluche En laine C'est ma tante Qui l'a fabriquée Pour Ella Elle est magnifique C'est un petit chat Qui fait dodo Ensuite en haut On a Cette veilleuse Qui vient de chez Banggood Il me semble Ouais c'est ça Ils ont plusieurs couleurs Elle y est toujours Ce petit canard Qui vient de chez Kiabi Il est actuellement Un E en bois Que j'avais acheté Il me semble Chez Emma Mais je ne suis plus sûre Cette étoile Qui vient de chez Primark Ça c'est une abonnée Qui fait des illustrations Enfin des dessins En portrait Qui me l'avait envoyé Si je retrouve ses coordonnées Je vous mettrai dans la barre d'infos Une petite tasse Avec une bougie dedans Avec un cupcake Qu'on m'avait offert Ce panier de rangement Il me semble Qui vient de chez Carrefour Et dedans On a une petite lune Trop jolie Une petite lune Et un petit doudou Ça c'est le doudou J'avais acheté pour Ella Quand j'étais enceinte Mais elle l'a pas choisi Comme doudou Mais je l'adorais Ici on a sa table Qui vient de chez Ikea Et j'adore cette table Donc dans sa table Ça s'ouvre ici Il y a un rangement Et il y a tout Ses dessins Et ses feutres Et ses trucs pour dessiner Ses tampons Et tout là Là on a deux paniers De rangement Hop Comme ça Avec toutes les peluches Et les jouets Il y en a encore un gros Aussi dans le salon Elle a également Une malle rose Qui était dans sa chambre avant Qui est dans ma chambre Maintenant On a ses puzzles On a une petite boîte Avec toutes ses petites figurines Là qu'elle aime bien La pâte à modeler Les anneaux Encore des petites figurines Les trucs pour faire les bulles Ça c'est ce à quoi Elle joue énormément On a sa petite chaise Que nous avait offert Saco Pour son premier anniversaire Il y a écrit Ella Donc c'est une petite chaise De réalisateur J'adore Il l'avait prise sur un site Mais je me souviens pas du tout Par contre Ensuite dans le coin Ici on a sa table allongée Donc sa table allongée En haut c'est un peu le bordel On a des fleurs Que j'avais mis dans un vase Que j'avais acheté chez Ikea Avec une bougie Qui venait de chez Primark On voit pas trop La boîte là C'est une boîte à souvenirs Qui vient de chez Maisons du Monde Où on met tous les premiers souvenirs La petite guirlande Elle venait d'un site chinois Je pense que c'est Banggood Ensuite ici On a Un matelas allongé Qui vient de chez Orchestra Je crois que c'est La marque Prémaman Une petite boîte de rangement Qui vient de chez Monoprix Là-bas on a le panier blanc Je ne sais plus d'où il vient Par contre le panier blanc Je m'en sers pour mettre les cotons Donc après on a tous ces petits produits Qui sont là Pareil si vous voulez une vidéo Sur les soins pour bébés Je pourrais vous le faire aussi En bas On a des boîtes de rangement On a toutes les couches Qui sont en dessous Comme ça Avec son petit poste Mais bon ça se voit pas Quand on est debout en fait Là on a cette petite poubelle De chez Ikea Dont je me sers Comme un panier à linge sale On a ce fauteuil Qu'elle adore Qui vient du site Ourson Calin aussi Où il y a écrit Ella Que j'avais choisi gris Et on a son tableau Qu'elle adore Donc il y a un côté aimanté Et un côté ardoise Et ça franchement Elle adore Elle joue tout le temps avec aussi Au milieu ici On a le petit renne Qui vient de chez Ikea Que vous connaissez tous en rouge Et en fait On l'a repeint en jaune Pour ceux qui me demandent Parce qu'on l'aimait Enfin Le rouge n'allait pas avec sa chambre Donc du coup On l'a repeint en jaune Ensuite En haut On a Une superbe suspension Colombe Je ne me souviens plus Le site Je vous mets en barre d'infos Je mettrai le nom là Qui apparaît Du site Je me souviens plus J'adore Elle adore Elle trouve ça trop joli Elle dit oiseau tout le temps Et là Pareil Ça venait du site Bonheur et déco C'est des petits oiseaux Qui sont accrochés A un nuage en liberty Donc j'avais choisi Le tissu en fait Et c'est dommage Que ce site n'existe plus Parce que c'était vraiment génial Donc ici on a un cadre Avec des illustrations Que ma mère avait faites Je crois qu'elle s'est inspirée D'illustrations Qu'elle avait vues sur Pinterest Et moi j'avais mis tout ça Dans un grand cadre en bois Et je n'ai pas du tout Envie de l'enlever Parce que j'adore en fait Les illustrations que ma mère a faites J'adore ça Donc je ne les enlève pas Je les trouve trop jolies Et derrière On a Tout le bordel Je ne vais pas vous cacher On avait fabriqué avec Nico Une Pater Je crois que ça s'appelle comme ça Un porte-manteau Donc sur ce porte-manteau On a les sacs à dos Les sacs à langer Le porte-bébé Les capes de bain des laves Enfin on a un peu Tout le petit bazar Donc voilà J'espère que cette vidéo Room tour vous a plu Ça ne m'a pas pris tant de temps À faire que ça en fait Je pensais que ça Allait me prendre beaucoup plus de temps J'aurais dû le faire depuis longtemps N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Et surtout à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao